Une affaire rondement menée, c'est sans trembler que le RC20 s'est imposé 47 à 6 face à Libourne pour le compte de la 6ème journée de Fédéral 1. Si le score n'était que de 16 à 6 à la pause, les Vantais ne laissaient guère de doute sur l'issue de la rencontre au terme du premier round. On a eu le premier mi-temps, on va dire, on a dominé globalement notre sujet. On a eu du mal à scorer, on tourne à 16 à 6 de mémoire à la mi-temps. Là on est tombé sur une belle équipe de Libourne. Il y a des matchs difficiles, je savais que j'avais confiance en notre capacité à réagir et à produire un bon match de rugby pour s'imposer, donc j'étais relativement serein. Et après au retour des vestiaires, on a réussi à marquer rapidement 3 points, puis un essai. Je crois qu'on s'est rendu la tâche facile, on s'est libérés, on a réussi à marquer pas mal d'essais, je crois. On s'est fait plaisir, on est avec une victoire à 5 points et c'est l'essentiel. Avec ce succès, le RCV poursuit sa dynamique de leader visant la première place du groupe avant les phases finales. Samedi soir, contre les modestes Libourne, le RCV ne pouvait pas ne pas prendre le point de bonus. C'est un de plus, c'est tout, la saison se déroule, tant qu'on gagne on est premier. C'est le discours qu'on a véhiculé auprès des joueurs. Et puis c'était un peu le même l'année dernière, on avait pris la première place à peu près à cette époque-ci, puis on n'avait pas lâché, donc là c'est la même chose, il faut gagner, il faut gagner. La course sera, je pense, une course à 3 avec Lille et aussi Rouen qui va remonter probablement. Avant la venue de Rouen, le 29 novembre, le leadership Vante sera éprouvé le week-end prochain avec un déplacement à Limoges, 3ème de la Poude. Applaudissements. Applaudissements. Merci.